Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la peine là, parce que c'est la population qui augmente et la production reste au niveau où elle était, ce qui fait que la balance est toujours déséquilibrée comme le disait Robert Malthus que les luttes du pauvre est toujours fécond ils sont très fertiles et ils mettent beaucoup d'enfants au monde finalement et si vous étiez 10, dans 10 ans vous êtes 100 et c'est très compliqué alors comment vous allez vous y prendre pour terminer cette question, vous réglez la question comment vous vous y prenez ? pour régler la question c'est la raison même d'être ou bien d'exister de notre association, nous voulons donner le roue des études à cette jeune fille de l'espace Grand Kassal pour lui apprendre certaines valeurs qui feront d'elle quelqu'un ou bien une personne utile d'abord à elle-même utile à sa famille et utile à sa société et pour arriver à cela il faudrait que cette jeune fille soit formée et doit être formée dès le bas âge et c'est ça notre défi que nous devons relever en tant que AMCGK nous voulons montrer à cette jeune fille de l'espace Grand Kassal qu'il n'y a pas que le mariage parce que le mariage qu'on se le dise n'est pas une fin en soi il y a la formation parce que dans ce monde compétitif du XXIe siècle où le monde est devenu un village planétaire chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et pour apporter cette pierre il faudrait que cette pierre soit une pierre de valeur et pour que cette pierre puisse avoir de la valeur il faut une formation et la fille doit être formée dès le bas âge et cette formation doit être globale c'est-à-dire la formation intellectuelle où nous voyons le savoir les compétences l'instruction il y a la formation morale parce que là aussi c'est l'une des raisons de la dégradation de notre société parce qu'on ne fait pas attention aux valeurs morales l'éthique qui nous renvoie au savoir-être et aussi cette jeune fille doit aussi avoir ou bien acquérir ce qu'on appelle le savoir-faire donc la somme de trois savoirs je peux me résumer le savoir le savoir-faire et le savoir-être et ça c'est très 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 important que la jeune fille de l'espace Grand Kassai comprenne qu'elle doit être formée parce qu'actuellement on parle on est en train des plébiscités du leadership féminin et pour que ce leadership soit un leadership efficace cette femme qui doit assumer ce leadership doit être formée en amont et quand il est encore jeune fille elle doit être formée et elle doit recevoir cette formation d'une manière globale et quand la formation est reçue d'une manière globale c'est ce qu'on appelle l'éducation parce qu'il faut faire la différence il y a un distinguo entre l'éducation et l'instruction parce que l'instruction ne vise que les connaissances intellectuelles le savoir mais l'éducation c'est le total là on vise même la formation du coeur alors comme c'est la femme qui donne la vie celle qui protège le coeur de cette femme doit être formée elle doit aller à l'école très bien alors parce qu'elle doit aller à l'école Madame Goya c'est quoi le taux de participation de la jeune fille à l'école aujourd'hui en Boujimaï pouvez-vous évaluer en termes de pourcentage sincèrement en termes de pourcentage actuel on peut dire même 30% sinon c'est moins sinon c'est moins pas seulement quand ça pouvait être possible ça n'a pas été possible parce qu'elle était de retourner vers le mariage et actuellement c'est difficile difficile encore que malgré la bonne volonté de peu de parents qui avaient il y a un problème d'argent un problème de finances c'est pourquoi nous nous appelons c'est pourquoi nous allons vraiment vers nos gouvernants c'est bien nous savons combien ils encouragent la parité mais la parité ne sera jamais possible tant que ces problèmes à la base n'est pas résolu ils ne sont pas nombreux les jeunes filles qui sont amenées au niveau intellectuel pour élevées pour représenter un grand pays comme le Congo c'est dû à quoi ? c'est culturel ? c'est familial ? c'est conjoncturel ? c'est quoi ? le tout le tout moi je peux dire le tout mis ensemble parce qu'il y a la fille qui s'accepte au bas niveau il y a la famille qui s'est dit mais il y a même des familles qu'on conjure la maman juste parce qu'elle n'a eu que des filles oui c'est l'objet des divorces c'est l'objet des divorces en plein XXIe siècle il y a encore des hommes qui réfléchissent comme ça ça existe parce qu'il y a encore des mamans qui continuent à voler à échanger des bébés quand il a laissé déjà quatre filles à la maison il arrive à la maternité c'est la cinquième elle peut voler les garçons de son voisin vous vendez votre sang elle vole parce que juste il faut qu'il aille aussi un fils ça c'est pas possible les prisons sont remplies des hommes est-ce qu'on leur dit ça au moins ? voilà c'est pourquoi ah c'est les hommes et les femmes c'est qu'ils font beaucoup plus de bêtises c'est les hommes ils se retrouvent en prison ils sont nombreux voilà c'est ça la mission de A, M, C, G, K vous avez tout mon soutien il faut finalement changer cette histoire nous devons éduquer la jeune fille elle est égale elle est l'être semblable de l'homme l'homme n'est pas une banque le mariage n'est pas la finalité comme mon président a dit ma présidente a dit et donc c'est l'une des missions des Hades vous êtes la preuve on peut sortir dans la vie vous avez un français rapiné alors que mais alors est-ce que les jeunes filles d'abord parce que vous dites qu'il y a un problème culturel je suis bien d'accord avec vous aussi est-ce que ce n'est pas au niveau de la famille d'abord vous l'avez dit d'ailleurs que l'on essaie de faire croire à la fille qu'elle n'a pas besoin de passer son temps à l'école et qu'elle a plutôt besoin de connaître les ménages pour la préparer dans un mariage ah oui exactement sans vous arracher la parole c'est vrai il y a aussi la peur de responsabilité au niveau de nos familles ok dans l'espace grand casse parce que qu'est-ce que vous dites à vos enfants nos enfants filles ou garçons ou bien tous non non mais généralement en fait c'est pour vous dire que c'est que nous disons à nos enfants les influences quand vous dites à une fille que tu n'as pas besoin d'aller à l'école nous leur disons que vous devez aller à l'école parce que l'école est faite pour tous pour garçons et pour filles et nous demandons toujours à nos filles nous leur disons de ne pas se sentir complexés ok de ne pas être frappés par les complexes d'infériorité parce qu'il y a des complexes celui des supériorités qui frappe les hommes parce qu'ils croient qu'avec grand H là avec leur galère alors qui a mis le grand H là-bas ? c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de H là-bas il n'y a pas de H grand ou petit nous disons aux filles de chasser ce complexe-là de tenir tête haute et de rélever les défis ok pour montrer que partout où l'homme passe la femme est capable de passer de faire mieux plus que l'homme aussi bien sûr alors madame Annie est-ce que vous pensez que la gratuité de l'enseignement a changé un peu la donne ou elle ou le qu'on appelle ça la gratuité de l'enseignement rencontre finalement il y a un problème culturel familial qui qui ne l'aide pas beaucoup oui la gratuité de l'enseignement a changé de donne je peux confirmer bien qu'il y a certaines écoles certaines écoles qui continuent à combattre vraiment au niveau des écoles où on a changé l'appellation de Minerval où on a changé l'appellation de frais d'inscription on vous dit par exemple non c'est le droit au test on a essayé d'habiller autrement juste pour combattre les actions du chef de l'état mais nous sommes derrière ils seront démasqués ils vont tomber la gratuité et la bienvenue je peux aussi compléter par rapport à la gratuité telle que édité par le gouvernement dans mon lycée le lycée qui nous a formé madame Annie et moi le lycée Mouangède et de Mouchemay les filles ont répondu en masse à cet appel de la gratuité à tel point que nous avons reçu les échos de la part de la directrice de l'école qu'au mois d'octobre novembre 2020 il y avait des salles de classe où les élèves se mettaient même le sol par manque de bon parce qu'il y avait un engouement des filles dans mon lycée malheureusement j'ai pas eu cette image ce qui est bien à ce qu'il faut maintenant construire les nouvelles écoles pour accueillir un grand nombre voilà et comme maman Jeannette vous le dit pour le cas de notre lycée nous sommes grands Kassai on parle du lycée parce que c'est des exemples qu'on vient de toucher il y a la semaine passée il y a des salles parce que c'était un lycée bien organisé c'était une pépinière je veux dire tout le monde qui voulait une belle fleur aller à Moanjadi et personne ne met de quoi Moanjadi veut dire j'ai traduit d'abord en Chiluba et puis je vais faire la traduit c'est en quel on mange c'est en Chiluba c'est à dire Moukajé Chibela Bakajinenda Moujadjika c'est à dire une femme conseillère ah d'accord une femme qui qui a l'effectivité assise une femme assise voilà qui donne des conseils qu'est-ce que ça veut dire l'école une femme assise en fait ah donc c'était un lycée en fait oui c'était un lycée qui existe depuis 1960 il n'y a que des filles depuis 1960 et d'ailleurs dans notre association nous avons dans notre groupe une ancienne qui a fini depuis 1961 elle est de la première promotion d'accord ma mère m'a révélé parce qu'elle s'est elle est en passant elle est à Londres elle nous encadre avec des conseils elle est là donc c'est un Jil qui a formé des milliers des milliers de femmes mais qui est dans un élan de délabrement très avancé alors est-ce que vous aviez à l'époque un internat tout à fait et c'est l'internat dont j'ai vu les images ah oui il y avait un bel internat que nous a tout tel que nous sommes sur ce plateau nous sommes passés par cet internat alors on va suivre d'abord cet élément de l'internat et tous les éléments bien évidemment ça va prendre quelques minutes et puis on va revenir juste après là nous sommes à la porte de là des ateliers de couture parce que maintenant on en compte trois on en compte trois voilà je crois que ce sont les tables de coupe je crois que je le dis bien je suis fait du domaine aux tables de coupe ça se dit comme ça là ce sont les machines à coudre il y a des emplois ou des machines banques mademoiselle tu es élève de la coupe et couture alors je peux avoir la précision voilà où il n'y a pas de machine ah donc les machines sont là mais abîmées on doit les réparer d'accord voilà bon là nous sommes au niveau de notre cuisine la cuisine de l'interna c'est à travers la fenêtre que je prends ces images mais vous savez quand même voir l'état de nos marites qu'ils ne fonctionnent plus vous comprenez depuis que nous sommes partis d'ici il y a il y a combien d'années maman avec la chute de la nuit tout à fait bien avant d'ailleurs la chute de la nuit donc vous voyez l'état de la cuisine donc totalement à l'arrêt ah d'accord comme il n'y a plus de courant il n'y a plus d'eau alors tout ça ne marche plus alors on est obligé de préparer dehors donc chat avec les braises voilà vous reconnaissez notre maman maman Mwakalombo regardez comment il est toujours jeune il a vraiment gardé sa ligne vous savez voir non donc on prépare dehors donc c'est là qu'on prépare mais cette année on ne peut pas fonctionner ah vous pouvez quand même dire un mot non donc cette année oui on n'a pas fonctionné avec le confinement on ne peut pas mettre ensemble oui maman je sais tu es là ok très bien ce sont les bons ce sont les bons pendant les heures de pause lorsqu'on attendait qu'on siffle par exemple ou qu'on sonne pour aller prier ou pour aller manger voilà l'état de l'église il y a une des classes dans l'école primaire qui est là ils sont ici voilà là ce sont les padrins ils sont gardés ici ils sont tous les bons qui sont les bons qu'on se fait Sous-titrage ST' 501 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 le lycée dans un projet qui l'est gélou, ou alors de prendre ça à cœur, parce que c'est finalement un patrimoine de la province, ça fait quand même 60 ans, cette école à l'âge de notre pays, à l'âge de notre indépendance, ne serait-ce que par respect de notre indépendance, on peut, encore une fois, promouvoir ces jeunes filles, ces jeunes garçons, je veux dire ces jeunes filles d'abord, qui vont à la fin donner des jeunes garçons, qui vont à la fin construire la base, construire une famille, alors nous demandons vraiment au gouvernement de le faire, et aussi à toutes les personnes de bonne foi, la première dame, le président de la République, le premier ministre, si vous avez, vous-même personnellement, un oeil, ça va être très important, mais aussi, vous qui suivez cette émission, vous avez l'air pour donner, vous pouvez appeler, un banc, deux bancs, trois bancs, c'est toujours suffisant, un sac de ciment, deux, trois, c'est toujours important, parce que, en attendant que le gouvernement fasse quelque chose, les gens ont commencé à donner des bancs, donc ils peuvent aussi continuer à donner, par exemple, les pavés, à faire autre chose, vous ne croyez pas les fourrages pour vous faire remettre cet interna qui en a besoin. Donc, merci d'être passé, en tout cas. Merci, papa. C'est nous qui voudrions, nous vous remercions. Vous imaginez, je suis bien des toilettes qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas d'eau, alors qu'ils passent toute la journée à l'école. Exactement. Il faut trouver ce moyen-là, on va le dire, qu'il y a la peur qui est dans l'esprit, et que Dieu bénisse Amen. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France, au plus 103-783-057-114. En Belgique, au plus 30-day, 487-433-214. A Kinshasa, Vénée, au local 59 de l'immeuble Bautour, en face de Léon Hôtel. Appelez, plus 243-82-24-54-248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le boue congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, puni par le sang. Sous-titrage ST' 501